... Merci déjà d'être venu, c'est plutôt très très chouette en fait. Ah, il y en a une derrière, juste là, si quelqu'un a envie de... Ouais, parce qu'on a plein de trucs à se raconter, donc c'est pas mal d'être assis. J'espère être assez captivant pour ce debout, sachant que, si j'ai bien compris, je suis votre dernier rempart avant le moment où l'on mange, ce qui est généralement une position un peu à la con, où on a une espèce de limite claire et nette établie par les gens, où on commence à sentir les estomacs argouillés, enfin bref. J'espère que ça va le faire. Bah écoutez, bonjour à tous, je suis ravi d'être là. C'est extrêmement cool de voir une salle aussi remplie, j'espère que ça va vous intéresser. En deux mots, parce qu'on va pas y passer cinq tombes qui je suis, je m'appelle Hervé, j'ai bossé dans quelques boîtes où assez fréquemment, je me suis attaché à des sujets d'Orga, parce que c'est ce qui me plaisait, j'aime construire du logiciel, mais par-dessus tout, je définis mon taf comme étant quelqu'un qui construit des équipes, qui construisent du logiciel. Moi, je fais pas du logiciel, je fais des équipes. Et je pense que si on fait des bonnes équipes, alors on fait un bon produit, on fait un bon logiciel. C'est plutôt ça mon obsession. Et ça m'a permis de, assez rapidement, me heurter à des difficultés de comment on fait grandir des organisations en gardant des principes plutôt agiles, si ça veut dire quelque chose, ou Lean, qui est plutôt l'école de pensée, qui me plaît. Et l'idée de cette presse, c'est un peu de, au fil des différentes expériences que j'ai traversées, j'ai un peu collecté des trucs que j'ai appris, et l'idée, c'est de vous le partager. Vous dire aussi quand je me suis pris des murs, quand ça a marché. Et si on a du bol, et que j'ai réussi à parler assez vite, mais pas trop, on aura des questions et des réponses. Enfin, j'essaierai de répondre à des questions plutôt. En deux mots, aujourd'hui, je bosse pour une boîte qui s'appelle Batch. Batch, c'est une société qui fait une plateforme qui vend un SaaS à destination de n'importe quelle marque qui produit un site web ou des applications mobiles qui permettent d'interagir avec sa base d'utilisateurs. Si vous avez reçu une notification de SNCF Connect, ou du Monde, ou du Boncoin, c'est passé chez nous. Voilà, notre boulot, c'est ça. Enfin, nous, on vous l'envoyait, en tout cas. C'est ça, notre métier. Alors, pas que les notifs, on vous envoie des push notifs, des push web, et des e-mails également, et des SMS. Donc, globalement, on fournit un outil pour que les marques remontent leurs données et fassent des espèces de segmentation d'utilisateurs avec lesquelles ils ont envie d'interagir et d'essayer de vous envoyer au bon moment le truc pas trop chiant qui fait du sens pour vous et qui vous permet d'avoir des interactions. On appelle ça une plateforme d'engagement marketing. On est basé à Paris et à Lyon. La tech est major éterment à Lyon. Et moi, je navigue entre ces deux belles villes. Je vous laisserai définir quelle est la meilleure. Et voilà, je suis super content de venir vous voir aujourd'hui pour vous parler de tout ça. La promesse du talk. Vous partagez de l'expérience en mode no bullshit. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que je vais éviter de vous raconter des mondes où tout se passe bien et à la fin, le projet arrive en temps et en heure et les organisations sont heureuses, etc. Non, en fait, il y a des fois où ça marche et il y a des fois où ça ne marche pas. Et donc, je vais juste humblement vous raconter les trucs que j'ai appris. et je les ai appris souvent en étant confronté à des murs parce que c'est souvent une expérience qu'on partage un peu seul. Alors après, il y a des conférences, il y a des bouquins, etc. Mais bon, globalement, on galère un peu sur les orgas quand elles grandissent et l'idée, c'est d'être dans le partage avec vous. Alors, pour voir à peu près à quel type de population j'ai en face de moi, j'ai quelques concepts slash termes que je risque d'utiliser ou auxquels je risque de faire mention. et je voulais juste savoir qui sait ce que c'est. Si vous ne savez pas, ce n'est absolument pas grave. Au contraire, j'ai besoin de savoir. Levez la main si vous savez ce que c'est que la loi de Conway. Ok, c'est cool, vous êtes au bon endroit. Ça va aller. La loi de Conway, c'est pour ceux qui n'ont pas levé la main. C'est un truc qui dit globalement, l'organisation que vous avez, elle va se refléter dans le code du logiciel que vous produisez. Il y a une grosse probabilité que si vous faites deux équipes, vous aurez une code baisse qui va gentiment mais sûrement émerger sous deux formes disjointes. Le mec qui a écrit ça, il a fait ça à la fin des années 60, début 70, je crois. Et c'est toujours très très vrai. Qui a entendu parler du modèle d'organisation Spotify ? Ok, c'est cool. On est tous au bon endroit. Et Team Topologies, ça va parler à quelqu'un ? Un peu moins. On en reparlera après. C'est un bouquin qui est sorti il y a quelques années, qui ne crée pas des nouveaux concepts. Ce n'est pas une révolution, c'est juste des gens qui parlent bien avec des jolis dessins qui nous aident du coup à créer un vocabulaire pour parler d'organisation. Je vous conseille de le lire. C'est plutôt bien fichu. Allez, on y va. Pourquoi des équipes pluridisciplinaires ? Pas juste parce que c'est cool et que Spotify a écrit un papier là-dessus il y a 10 ans, ça ne nous rajeunit pas. Mais parce que ça vient résoudre un problème. En tout cas, moi, j'ai été confronté il y a 14 ans. C'était la première fois que j'avais ce problème. J'étais dans un contexte où je n'arrivais plus à planifier le travail, à le distribuer parmi les différentes équipes de développement dont j'avais la responsabilité. Ce qui se passe de manière assez inexorable, en tout cas, ce que j'ai constaté, c'est que souvent, quand on crée une boîte from scratch, une organisation depuis zéro, et qu'on crée des équipes front-end, back-end, data, QA, infra, par exemple, ça marche vachement bien pour commencer un logiciel. Je pense qu'il faut commencer comme ça, en vrai. Parce qu'on pose des bases de pas mal de choses. Mais assez rapidement, on n'arrive plus à se distribuer le boulot convenablement. C'est-à-dire qu'une fonctionnalité, elle n'est pas front-end ou back-end only, rarement. En fait, une fonctionnalité, elle sert un besoin pour un utilisateur, une utilisatrice, et elle traverse ces différentes couches techniques. Et quand on commence à être beaucoup, on aimerait bien pouvoir en faire plusieurs en parallèle. Sauf qu'à chaque fois que j'étais dans des orgas dont la clé de découpage, c'était la compétence technique, en fait, on avait des points de contention. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on voulait faire une fonctionnalité, puis d'un coup, on disait, ah, mais là, il va falloir que tu attendes un mois, parce que l'équipe back-end, elle est à bloc sur telle fonctionnalité, donc on ne va pas pouvoir passer à l'autre. Ah, mais dommage, parce que moi, ma plus prioritaire, celle qui était la plus importante pour moi, elle demandait du back-end, qu'est-ce que je fais ? J'attends un mois ? Alors qu'en fait, j'ai des front-end qui sont dispo. Donc ça créait des points de contention. Et c'était affreux, parce que à cette époque, donc en 2010, quand j'ai fait ce projet, c'est la première fois que je faisais un projet aussi gros. Il y avait quatre pays impliqués, parce qu'il y avait de l'offshore, et on est monté jusqu'à 80 sur ce projet. Et j'avais donc beaucoup de capacités à faire, mais en fait, je n'arrivais plus à planifier en accord avec les priorisations product et business qu'on avait définies. Donc on se retrouvait à devoir faire des fonctionnalités un peu loin dans le backlog, pas forcément les plus importants, juste parce qu'il y avait une équipe qui était dispo, mais pas l'autre. Et à cette époque-là, c'était la première fois que cette organisation faisait de l'agile. Donc quand c'est votre première, qu'il y a 80 personnes, et qu'en plus, vous êtes en train de vous dispatcher le taf entre la France, la Roumanie, la Moldavie et le Vietnam, il s'est passé deux, trois trucs pas cools. Et donc on a cherché, parce que le démarrage du projet, on avait refait des itérations, on s'était distribué le boulot, c'était vraiment très très cool. Et puis il y avait ce fameux point de contention, et en 2010, franchement, il n'y avait pas beaucoup de littérature sur le sujet. Donc j'ai cherché, et j'ai trouvé un bouquin, enfin deux, dont je vous recommande chaudement la lecture, écrit par deux gars, qui s'appellent Craig Larmann et Bas Vaud, qui ont écrit un livre qui s'appelle Scaling Lean and Agile Development, et qui parle de grosses organisations agiles, comment on fait, quels sont les bons patterns. Et en fait, ces gars super malins ont sorti un papier qui s'appelle le Feature Team Primer, qui est sorti en 2010. Franchement, vous pouvez le lire aujourd'hui, c'est gratuit, c'est un PDF, il est toujours très d'actualité, c'est la première fois que j'entendais parler de Feature Team, d'équipes pluridisciplinaires. Et en fait, quand j'ai lu ça avec les différentes personnes qui étaient dans l'équipe, on s'est dit, ok, là il y a peut-être une solution à notre problème, et on va essayer. Donc on a essayé. Qu'est-ce que dit le petit extrait de ce bouquin-là sur les Feature Team ? Il dit la chose suivante, il dit une Feature Team, une équipe pluridisciplinaire, elle est déjà, c'est une long living team, ça c'est plutôt assez classique dans un contexte Scrum, à l'époque, tout le monde commençait à s'intéresser lourdement à Scrum, mais pas beaucoup à ce qu'il se passe quand on est vraiment beaucoup. La deuxième chose, c'est que cette équipe, elle est dite pluridisciplinaire, donc cross-functional en anglais, et cross-component, ça veut dire en fait, en tant qu'équipe, je ne dois pas demander à une autre équipe pour toucher un composant, je vais y toucher directement. Ça, ça permet de démultiplier la capacité à faire des équipes. Alors ça peut avoir des travers, parce que si tout le monde se met à jardiner sur des composants, forcément, il va falloir qu'on se parle un peu, sinon on va faire des choses bizarres. Mais en fait, ça démultiplie l'autonomie des équipes, et c'est ça la promesse réelle des future teams, c'est créer des équipes avec toutes les compétences requises pour réaliser une fonctionnalité en pleine autonomie. Idéalement, on les colocalisait, le Covid n'était pas encore passé par là, mais on s'était quand même dit que c'était plutôt cool d'être à peu près sur la même taille zone, au même endroit, que ça se passait mieux quand on se voyait. Et l'idée, c'est, le périmètre de responsabilité, il est client-driven, business-driven, en fait, il veut dire quelque chose fonctionnellement de manière assez claire et lisible, et surtout, cette équipe, elle rassemble toutes les compétences nécessaires à réaliser une fonctionnalité. J'aime bien cette phrase qui est dit, elle est composée de spécialistes qui se généralisent, qui deviennent des généralistes. Et en fait, ça, c'est un effet de bord positif qu'on voit quand on fait des squads, future team, c'est qu'au début, évidemment, on a un front, un back-end, un développeur mobile iOS, un développeur mobile Android, etc., etc. Mais très progressivement, on voit que, quand on essaie d'être focalisé sur un même objectif, on va sortir un tout petit peu de sa zone pure de spécialisation pour aller aider un peu, parfois sur du front, parfois sur de la QA, parfois sur de l'iOS, peu importe, parce que l'équipe fait front, elle rassemble toutes ses compétences pour essayer d'aller le plus vite possible pour réaliser sa fonctionnalité bout en bout. Et ça, c'est plutôt très cool. Si c'est un sujet qui vous intéresse, on parle beaucoup de T-shipping. Le T-shipping, c'est de dire, en fait, on a une colonne vertébrale, la base du T, qui est son expertise, et en fait, on étend son expertise. Vous avez vu le T apparaître. Et cette idée, c'est de le favoriser. Moi, dans mes équipes, généralement, je dis toujours, OK, vous avez une spécialité, il n'y a pas de problème. Par contre, en fait, on en parlera plus tard, mais dans la façon dont on définit notre plan de carrière ou les carrières à l'inter de la tech chez Batch, je dis, c'est pas que je me fous que vous soyez front-end ou back-end, vous êtes tous software engineer. Voilà, votre intitulé, c'est ça. Vous avez un corps d'expertise, mais c'est hyper OK que vous allez regarder sur les terres d'à côté, voire même, c'est extrêmement bénéfique parce que ça rend résiliente les équipes à quelqu'un qui est en vacances, malade, ou quelque départ que ce soit. Éveillez votre curiosité, faites plein de techno, c'est cool. Et la taille des équipes, plus ou moins 7 personnes. Voilà, ça c'est 2010. C'est quand même très cool parce qu'il y avait zéro autre littérature à porter de main pour résoudre ce problème. Et moi, en tout cas, ça a un peu changé ma vie et on a mis ça en œuvre et ça a été le début de toutes les expériences que j'ai envie de partager avec vous. Quelques années plus tard, Spotify fait une grosse communication autour de son engineering culture et commence à expliquer comment ils sont organisés. Ils sont beaucoup, ils sont très agiles. Il y a un coach agile chez eux qui s'appelle Henrik Nieberg qui a le bon goût d'être un mec plutôt talentueux avec son crayon et il fait des vidéos vachement sympas. Quand j'ai vu la date, c'est il y a 10 ans. Aujourd'hui, tout le monde en parle comme si c'était OK, mais à l'époque, ça a un peu retourné la tête de tout le monde en disant « Ah OK, c'est peut-être une nouvelle façon de faire, c'est cool. » Dans les faits, la littérature, plus tard, ils diront qu'en fait, ils n'ont pas vraiment fait exactement ce qu'ils avaient dessiné là ou alors ça a duré quelque temps. Mais ça a été un point de départ super intéressant pour tout le monde. Et ça a été un peu le socle fondateur de ce qu'on fait aujourd'hui quand on parle de Feature Team Squad. Alors d'ailleurs, comment on appelle ça ? En fait, vous appelez ça comme vous voulez. Tout le monde a inventé des noms divers et variés. Spotify a parlé de Squad, donc souvent, c'est un peu le terme consacré, mais il y a des gens qui parlent de crew, il y a des gens qui parlent de équipage, enfin, c'est la traduction de crew, mais peu importe. Parfois même, c'est cool de créer un nom s'il est en accord avec la culture de votre boîte. Ça fait un écho, ça crée un vocabulaire qui a tendance à unifier tout le monde autour de ça, donc n'hésitez pas à y aller de votre bonne créativité. Mais ce qui est important, c'est qu'une fois que vous faites ça, créez vraiment un vocabulaire qui fait sens dans la boîte parce qu'il y a pas mal d'autres petites unités organisationnelles que vous allez probablement être amenés à créer en grossissant et il faudra leur donner un nom. C'est important quand même de coller un truc. Bon, maintenant que j'ai dit ça, comment on fait quand on veut y aller ? Comment je fais le grand saut vers une orga dite en squad ou en feature team ? Et à partir de quand ? Moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'autour de 25 personnes, ça commence à ressembler au bon moment où il faut y aller. En deçà, une orga par compétence technique, par ce qu'il sait, ça marche bien. En vrai, ça ne montre pas encore trop de difficultés. Alors en vrai, c'est peut-être 20 ou c'est peut-être 30, mais bon, 25, ça fait 5 fois 5, 5 équipes de 5, waouh, c'est pas mal. En tout cas, on sent qu'il y a une masse critique pour faire des trucs et c'est souvent à partir de ce volume de personnes que moi, j'ai commencé à créer des organisations à base de squad. Avant, pas dingue, je pense que, j'entends souvent des gens qui disent on a fait des squads, c'est des équipes de 3. Je pense que c'est des équipes ultra fragiles, en vrai, parce que le moindre départ, l'équipe, elle est en PLS. en plus, on sait tous que... Alors, ça a été démontré, quand on est sous la barre des 5, en fait, il y a un truc assez cool qui se passe, c'est que le réseau social créé sous la barre des 5 fait que les gens s'alignent extrêmement vite, d'accord ? Donc, en termes d'avis, d'opinion. La conséquence de ça, c'est qu'il y a beaucoup moins d'espace pour la créativité ou pour les idées qui sont différentes. C'est pas une super bonne idée de faire des équipes, je trouve, de moins de 5 personnes. Une équipe de 7, c'est plutôt cool, il y a une bonne richesse, ça passe bien, entre 5 et 7, c'est sympa. Gros max, quand j'étais au Boncoin, on a fait des équipes d'une douzaine de personnes parce qu'on avait beaucoup de technos différentes. Au-delà de 12, je déconseille de y aller, c'est déjà bien trop. En tout cas, à partir de 25 personnes, vous commencez à faire des trucs sympas et ça vaut le coup de se lancer, c'est mon avis. La taille maximum, franchement, j'en connais pas, je sais pas. Pour vous donner une idée, quand je suis parti du Boncoin il y a 2 ans maintenant, on était 600 à la tech et au produit, non, à la tech uniquement, pardon, et il y avait 55 squads, 6 tribus, les tribus étant des regroupements de squads. Donc moi, j'étais en charge de la tribu dite transaction, toutes les équipes qui créent les fonctionnalités au Boncoin qui permettent de payer et d'envoyer vos produits. Ça faisait du monde, on était 70, 80 en pic. Bon, voilà, ça scale. Le seul truc, c'est que plus l'organisation devient grosse, plus vous allez devoir inventer soit des rituels, soit des façons de se synchroniser, de partager ou de s'organiser et il va falloir être un peu inventif parce que vous allez taper des limites, c'est sûr. Et à un moment donné, en fait, vous vous tournerez et juste qu'il n'y a pas grand monde qui a fait comme vous en termes de taille. Quand on tape les volumes que j'avais rencontrés au Boncoin, des copains qui vont vous raconter comment ils ont galéré avec ce même volume de personnes, il n'y en a pas beaucoup sur la place en France. Donc il faut être un peu inventif et puis causer avec plein de gens. Est-ce que tout le monde doit faire ça ? La réponse est non. Je pense qu'on n'est pas obligé, ce n'est pas la solution à tous les problèmes. Il y a des boîtes qui font ça sans s'organiser comme ça et pour moi, c'est OK. Ce que j'ai constaté par contre, c'est que s'il y a des grandes orgas qui ne font pas des orgas à base du qui pluridisciplinaire qui restent parfois sur des modèles centrés sur la techno, j'en ai vu. Par contre, elles avaient une bête de maîtrise de leurs méthodos. Elles étaient très très fortes dans leur flux de production et de répartition du travail. Je pense à une boîte comme Conto. Conto, ils ont une espèce de modèle un peu hybride entre des équipes pluridisciplinaires et des équipes très axées sur leurs compétences techniques. Mais ils ont une culture du lead management qui est hardcore. Vous pourrez regarder, ils ont fait des publications sur le sujet, ça s'appelle The Conto Way. C'est plutôt assez intéressant. Donc en gros, ce n'est pas une vérité, les squads. Moi, je trouve que ça marche plutôt pas mal quand on arrive à un certain niveau. Et après, il faut avoir du coup une très très grosse culture process et méthodologique et ça se paye d'une autre manière. en formant beaucoup de gens. Comment je fais pour splitter mon orga ? Donc ça, c'est probablement le problème le plus compliqué qu'on a à résoudre quand on hésite de faire ça. Et j'ai pris masse de murs sur ce sujet et au fil du temps, j'ai commencé à essayer de formaliser une espèce d'équation qu'on s'est partagée avec pas mal de collègues et ça donne ça. Alors elle n'est pas traduite, celle-là, mais c'est pas grave, on est en France. Pour moi, en fait, quand on crée une organisation à base de feature team, trouver les lignes de fracture entre les équipes, il faut respecter trois critères, il faut être vigilant à trois gros critères. Le premier, est-ce que j'ai trouvé un périmètre fonctionnel qui fait sens ? Ça, ça veut dire, c'est simple, je peux donner une mission facile à mon équipe. chez Batch, j'ai une équipe, elle est focalisée sur l'ingestion des données, la création des profils de la base client, c'est très clair, elle s'appelle Profile, on connaît sa mission, elle constitue une base super bien, qui ingère un max de données, très structuré, accessible par les autres pour pouvoir faire des segments derrière, on connaît sa mission fonctionnellement, c'est lisible. Cool. Deuxième truc super important, ça serait rudement bien que ce périmètre fonctionnel, on y mette en face un composant technique qui soit plutôt autonome, découplé de la code base des autres. Pourquoi ? Parce que si vous êtes dans un monde où vous avez trouvé des périmètres fonctionnels cool pour l'équipe A et B, mais que A et B sont sur la même code base, vous allez avoir des problèmes. Les équipes vont régulièrement code conflict et ça va être difficile, elles vont se marcher sur les pieds. On verra après, c'est pas super grave, mais franchement, c'est pas cool. En tout cas, ce qu'il faut, c'est essayer de tendre à faire cet objectif que le code, l'architecture, transcrivent ce découpage fonctionnel. Si vous avez ça, alors vous arrivez dans cet idéal d'autonomie des équipes. Elles ont une mission claire, elles ont un périmètre technique plutôt autonome, elles peuvent tirer tout droit dans leurs fonctionnalités, elles vont pas dépendre constamment de quelqu'un. Cool. Mais, il y a un troisième critère et celui-là, généralement, il est très chiant. Il est très chiant parce que si vous pouvez dessiner la meilleure orga du monde, ultra autonome, bien découpée, pas beaucoup d'adhérence, vous créez quatre équipes, cinq équipes, et puis d'un coup, vous regardez la roadmap sur les douze prochains mois et vous dites, ah, c'est con, sur les cinq équipes que j'ai créées, on n'a que deux qui ont du boulot, les autres, ils sont sur la plage. Dommage, en fait, vous avez découpé votre périmètre fonctionnel, mais c'est pas les trucs qui vont occuper votre année, comment on fait ? À ce moment-là, généralement, il faut être un peu moins élitiste et accepter de distribuer des périmètres fonctionnels, de faire vendre à la découpe les périmètres fonctionnels dans lesquels on sait qu'il y aura du boulot aux équipes en essayant de créer des équipes pas complètement Frankenstein sur leur périmètre de responsabilité, mais vous n'aurez pas le choix. Ce n'est pas simple de faire ça, vraiment. Il faut essayer et il faut essayer de garder ça en tête. Mes recommandations, c'est jour 1, assurez-vous que l'équipe que vous créez a une mission très très claire, un périmètre de responsabilité très très clair. N'attendez pas... Moi, un jour, j'avais une équipe qui marchait bien, on l'a fait grandir, on a créé une deuxième et puis j'ai dit c'est à peu près la même chose, on va se répartir les fonctionnalités entre les deux équipes. Donc en gros, je n'ai pas donné un périmètre très très clair dès le début, je m'en suis mordu les doigts, ils n'arrivaient pas à savoir qui était responsable de quoi, de quels composants se partageaient le boulot, ça ressemble à une bonne idée de dire on attend, ça va aller, on se connaît bien, maintenant on se connaît bien, ça ne s'est pas bien passé du tout et ça fait mal. Donc c'était assez chiant. Donc même si les composants techniques ne sont pas super bien splittés au moment où vous avez besoin d'éclater vos équipes en deux, en fait ce n'est pas grave, faites-le. Et là-dessus, la loi de Conway, elle est cool, c'est-à-dire qu'au début, vous allez être un peu emmerdés, il va y avoir beaucoup de codes conflits quand les gens vont comiter, vont faire leurs fonctionnalités, mais chemin faisant, et en expliquant à tout le monde que c'est hyper important que vous découpliez votre code base entre équipes, les équipes de manière très opportuniste vont quand elles vont tirer une fonctionnalité, vont dire ça, c'est clairement un composant qui vient de ce périmètre-là, donc maintenant je vais sortir de cette libre qu'on partage ou de ce morceau et voir le code commencer à se disjoindre. Dans les cas les plus cools, c'est quelques mois, dans les cas les plus compliqués, c'est peut-être 6 à 12 mois que ça prendra, mais ça va se faire pas à pas. Qu'est-ce qui se passe quand on grossit ? Il y a un pattern que j'aime bien qui est très con, mais qui marche bien, qui est gros en split, c'est-à-dire commencer par une équipe qui fait quelques personnes, embaucher dans cette équipe, vous allez partager un savoir-faire sur un périmètre fonctionnel, mais vous annoncez dès le début que peut-être dans les 6 prochains mois l'équipe va splitter avec les périmètres prédéfinis à l'avance et puis vous allez réussir à découper. Trouvez une clé de répartition, soit par fond de périmètre fonctionnel, soit si ça marche pas du tout, au moins par composant. L'un des deux, ça sera déjà pas mal. Et puis après, vous réussirez un peu à vous adapter. Si vous avez les deux, c'est un jour de chance. Vous avez trouvé un truc qui est bien équilibré, ça arrive de temps en temps. Si c'est un sujet qui vous intéresse, qu'est-ce qui se passe quand ça bouge ? Comment vivent les équipes au quotidien ? Un bouquin que je vous conseille qui s'appelle Dynamic Re-teaming, plutôt chouette, qui parle de ce pattern, mais de plein d'autres patterns de comment vivent les équipes. L'auteur s'appelle Eddie Elfland, c'est assez chouette. Autre truc, quand les équipes grossissent, en fait, à un moment donné, les sujets, ils bougent aussi. Et il y a des fois où vous aviez besoin d'équipes un peu plus staffées et l'autre moins. Quand le gros du boulot a été fait, parfois, vous avez peut-être un peu trop de monde dans une équipe. N'ayez pas peur de rééquilibrer les équipes. C'est cool. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une orga, elle est pertinente que dans un contexte donné, à une date donnée, et en vrai, j'ai une mauvaise nouvelle, elle va probablement être pertinente que 18 à 24 mois max. Chez Batch, on a fait cette réorgane il y a un an et demi. Et en vrai, je sais que dans les six mois qui viennent, il va falloir qu'on rééquilibre un petit peu, qu'on bouge des choses parce que ça tient rarement plus longtemps que ça. Donc, pas de mauvais égo là-dessus. En fait, juste préparez-vous. Votre orga, elle est périssable. elle va fonctionner bien, mais elle va devoir se rééquilibrer dans le temps et c'est normal. Il ne faut pas avoir peur de ça. Pourquoi ? Deux raisons. Un, il y a des gens qui ont la bougeotte dans les orgas et au bout de 18 mois, ils ont trop envie d'aller voir ailleurs. Il y a des gens qui n'ont pas la bougeotte du tout et c'est OK aussi de garder des gens dans des équipes et leur dire « Tu peux rester là tant qu'il y a du boulot sur ça, ça le fait. » Mais en gros, vous trouverez toujours des gens qui n'ont pas envie de bouger. Deuxième chose, favoriser les mouvements dans les équipes parce que ça crée cette transhumance d'équipe en équipe. Elle pollinise en fait beaucoup et elle distribue un peu les savoirs des code base et ça facilite les projets, notamment les projets transverses. Est-ce qu'on tue une feature team ? Oui, il faut le faire, c'est super difficile. Pourquoi il faut le faire ? Parce qu'en fait, ce qui se passe souvent, ça se voit que sur des très grosses orgas, mais on a vu par exemple au Boncoin, des équipes qui avaient fait 80% de la mission qu'on leur avait donnée au départ et en fait, devinez quoi ? Si vous les laissez vivre longtemps, ils vont trouver masse de nouvelles idées mais qui n'étaient pas franchement ultra critiques et donc, en fait, à ce moment-là, il faut avoir la maturité de se dire « Ok, on va arrêter. » Mais ce que vous tuez, ce n'est pas la team en fait, ce que vous tuez, c'est le périmètre. Et en fait, là, deux choix s'offrent à vous, soit vous splitez l'équipe et la répartissez dans d'autres, mais en fait, non, il y a mieux à faire. Il y a vous garder la team et vous lui changez son périmètre, vous lui trouvez une nouvelle mission. Pourquoi ? Parce que la team, si ça fait un bouton qu'elle existe et qu'elle fonctionne bien, il n'y a pas lieu de se faire mal à la casser. En fait, c'est bien de garder une équipe qui fonctionne bien et de lui donner un nouveau périmètre et de dire « Merci, c'est un succès. » Ne prenez pas ça comme un échec. En fait, mettre fin à une future team, ce n'est pas un échec. Il faut célébrer ça en disant « Ok, vous avez fait le taf, on change de truc, tout va bien. » Moi, j'ai fait ça deux fois. C'est super dur parce qu'on n'arrête pas de dire qu'on veut le faire, mais dans la pratique, les gens ne vivent ça pas ouf. Je pense qu'il y a un premier ticket qui est de le faire, de montrer que personne n'est sorti de la boîte dans cette histoire, que tout se passe bien et puis le faire de plus en plus fréquemment, de se dire « Est-ce qu'on arrive au bout de l'exercice ? » « Oui, est-ce qu'on fait une autre équipe ? » Et on reverse après à une autre équipe ou au pot commun la maintenance du périmètre qu'elle a créée. Mais globalement, on peut garder une équipe et lui faire changer de scope. Je regarde le temps. Ça va ? Ok. Point super important, quand on passe dans ce mode d'organisation-là, ça secoue beaucoup fort. Tout le monde dit « C'est mieux avant. » Quand quelqu'un dit « C'est mieux avant, il a raison. C'était mieux avant, pourquoi vous venez m'emmerder à faire des changements d'orga ? » Et en fait, si cette phrase arrive, c'est qu'a priori, on a loupé la part du change management qui va avec. Et donc, ne sous-estimez pas la gestion du changement associée à ça. Et je vous conseille, jour 1, d'impliquer 100% des gens de l'équipe de l'engineering sur ça. Ils disent « Voilà, on va faire un changement. On va faire des nouvelles nouvelles orga. » Je vous implique, vous allez contribuer à ça, vous allez partager et créer avec moi la nouvelle orga. Et ça, ça va changer tout puisque ça va mettre les collaborateurs en position d'être acteurs de changement plutôt que de le subir puisque personne n'aime subir les changements. Et même si, en tant que décideur, vous connaissez le endgame. En fait, il faut être très honnête. Souvent, quand on fait ce choix-là en tant que manager, on se met dans une situation et on se dit « Ok, j'ai réfléchi à l'orga, je pense que ça pourrait être ça » et vous y avez gambergé longtemps seul et probablement que vous avez une solution qui n'est pas trop déconnante. Ça ne vaut rien si vous n'impliquez pas le reste des personnes parce que là, vous allez avoir une résistance au changement en disant « Moi, je sais, poussez-vous, voilà la réponse. » En vrai, vous avez peut-être raison mais ce n'est pas grave. Ce qui compte le plus, c'est de passer du temps à s'assurer que l'intégralité des gens qui vont faire cet orga, qui vont y vivre, un, ait compris le problème que vous lui solutionnez parce que sinon, vous êtes en train de pousser une solution à un problème que personne n'a vu et ça, c'est le pire des mondes et tout le monde vous dira « Mais go away avec ton organisation, elle est nulle, ça ne m'intéresse pas. » Si tout le monde a compris le problème et que vous les impliquez dans la création de la solution, sur un malentendu, vous pourriez avoir des nouvelles bonnes idées poussées par vos collaborateurs. Cool. Et au pire, vous aviez raison et ce n'est pas grave mais vous l'avez co-construit avec tout le monde et tout le monde soutient ça parce qu'ils ont compris le problème qu'on cherchait à résoudre et quel était l'orga. La dernière fois que j'ai fait ça chez Batch, oui, probablement qu'on avait trouvé la bonne orga assez tôt entre managers en en parlant depuis longtemps mais on a passé deux, trois mois à faire tout ça ensemble, à en parler, à mettre les points de vue différents autour de la table. On a mis deux, trois de coups tournevis quand même mais en fait, ça, ça a été de l'assurance que j'avais l'adhésion de l'intégralité des membres de l'engineering pour faire ce mouvement-là. Donc passer du temps à faire ça, c'est hyper important. Mauvaise nouvelle. Ce genre d'orga, c'est super cool, vous allez gagner en autonomie mais il y a plein de conséquences qui viennent avec ça. On va en parler. Conséquences sur la stack techno et la dette technique. Ça y est, j'ai prononcé le mot dette technique. Je peux aller dans une track tech. Donc les squads, en fait, ont un biais naturel. Par construction, elles sont orientées vers le fonctionnel, vers le business, vers le product. C'est pour ça qu'on le fait. C'est pour gagner en autonomie sur la connaissance du métier, être au plus proche du besoin et de la compréhension, s'assurer que les équipes, elles comprennent ce que ça veut dire cette fonctionnalité pour ce périmètre fonctionnel. Donc c'est très cool. La conséquence de ça, c'est que comme vous donnez beaucoup d'autonomie aux équipes, vous pourriez vous retrouver dans une situation où l'équipe A, B et C sont tous les trois en train de résoudre un problème technique dans leur coin, ne s'en sont pas parlé, sont en train de modifier un composant partagé ou de recréer trois fois la même chose. Donc il est nécessaire d'avoir un contrepoids technique, organisationnel, pour s'assurer qu'on ne crée pas de la dette, qu'on ne réinvente pas la roue, etc. Et ça, c'est primordial et c'est super important le jour 1, mais plus votre organe va grossir, plus ça sera important. Parce que plus l'organe sera grosse, plus il y aura de moyens et plus il y aura les moyens de réinventer la roue trois ou quatre fois. Mauvaise nouvelle. Pour ça, c'est très simple. Il y a quelque chose qui s'appelle les communautés de pratique ou qui a été, notamment par Spotify, nommé les guildes. Ça marche super bien. C'est un organe transverse. Chez Batch, on fait des itérations de deux semaines qui commencent un mardi et qui finissent un vendredi et le lundi entre les deux, c'est journée de guildes. Les guildes se réunissent, elles ont un backlog de tous les sujets qu'elles veulent aborder, soit du partage de connaissances, soit elles se disent « Ok, aujourd'hui, on va refactorer tel composant, on va attaquer une migration vers un nouveau framework, on va faire un atelier pour découvrir une nouvelle techno, peu importe, mais il y a au moins deux jours par mois, donc un jour tous les 15 jours, qui est dédié à ça pour la guildes. Si ça ne tient pas dans la journée de guildes, ce n'est pas grave, on le fera la prochaine. Et si c'est super important et qu'on a besoin de plein de jours consécutifs, alors les représentants de la guildes viendront nous voir pendant les phases de roadmapping pour nous dire « Ça, il faut le mettre sur un projet, elle confie peut-être à une équipe et on le distribuera. » Mais globalement, vous avez besoin de ça pour maintenir les équipes à jour, parler techno et s'assurer que c'est le juste contrepoids à des décisions produits fonctionnels qui pourraient tuer les synergies qu'on a envie de garder. Donc ça permet de garder le contrôle de la technique, créer des synergies. Sur les gens, les gens et le management. Ça, c'est probablement un truc super important à savoir parce qu'on n'y est pas toujours préparé. En fait, manager plusieurs équipes pluridisciplinaires, c'est un peu différent que de manager des équipes par stack techno ou par compétences techniques. Alors, première chose, souvent, il y a un truc assez culturel qui est de dire « On condamne le meilleur tech d'une techno à devenir un jour manager. » Ça, c'est la punition par la promotion. Mauvaise nouvelle, c'est une connerie. Alors, ça n'engage que moi, mais j'ai rarement vu des situations où c'était une bonne idée. Alors, il y a des techs, des seniors qui disent « J'ai envie de me mettre au management. » C'est très différent. Ils l'ont verbalisé. Mais par contre, la promotion du meilleur tech pour être manager, dans beaucoup de situations, ça échoue. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont juste pas envie d'être manager. Et c'est OK. Et surtout, il ne faut pas le faire parce qu'il va se faire mal et il va faire mal à des gens. Donc, ne faites pas ça. En tout cas, moi, je ne recommande pas de le faire. Et Spotify avait poussé l'idée que les managers pouvaient aussi être des managers de ce qu'ils appelaient de chapter. Un chapter, c'était un sous-ensemble de communautés de pratiques. Donc, en gros, on pouvait être manager des front-end, de tout ou partie des front-end, par exemple. Quand vous faites des équipes pluridisciplinaires, ça fait un truc que j'ai vu quand je suis arrivé au Boncoin et ils étaient en train de changer au moment où je suis arrivé et je trouvais que c'était tellement génial. parce que quand il y avait un problème, alors imaginez, vous êtes dans une équipe pluridisciplinaire, il y a un product owner qui dit, waouh, il y a un problème sur cette fonctionnalité, on n'arrive pas à la faire, pour des raisons x ou y, que ça clash, il faut demander à un manager de venir aider à résoudre le problème. Oui, mais il n'y a pas de manager de la squad. Donc, en fait, là, soudainement, vous êtes en train de summoner 5 managers, le manager des bacs, le manager des front, le manager des iOS, des QA, pour pouvoir tirer au clair un problème de délivrerie, cher payé. cher payé, et d'autant plus, ils ne sont pas hyper à don sur ce délivrerie-là, donc, ça ne marche pas, quoi. Donc, la reco, et ce que moi, j'ai plutôt vu marcher, c'est de faire des engineering managers cross-functionnels, qui fonctionnent dans un environnement de squad. Donc, c'est assez différent comme type de profil, parce que là où avant, le responsable d'un chatter, en fait, il avait une forme de légitimité sur une techno, soit parce que c'était un ou une ancienne dev de cette techno, soit parce qu'il l'aimait bien et qu'il s'était créé un bon savoir-faire dessus. Là, maintenant, en fait, c'est très différent. Un EM, un engineering manager dans ce genre de squad-là, en fait, il va devoir comprendre un peu toutes ces technologies-là, mais on ne lui demande pas d'être un expert. Donc, dans l'engineering manager, je dis toujours la même chose, ça paraît con, il y a deux mots, il y a engineering et manager. Donc, manager, on va voir derrière, mais il y a engineering. Donc, il faut quand même quelqu'un qui vienne de la tech, qui comprenne la tech, il doit être capable de poser les bonnes questions, on ne lui demande pas d'avoir les bonnes réponses. Il y a des experts dans l'équipe pour le faire. Donc, il doit être garant d'une forme de qualité et de l'architecture en posant des questions, en challengeant les prises de décision, en les accompagnant. Il doit, bien évidemment, prendre soin des gens et ou les challenger et ou les recadrer parce que ça fait partie du job de manager et s'assurer que son équipe a tous les moyens pour réussir ces challenges, évidemment. Il doit avoir des compétences autour de la gestion du delivery et des process. Donc, ça, c'est un axe extrêmement fort aussi. parce qu'il va être l'animateur de l'équipe dans son exercice de réalisation logicielle. Et enfin, en tout cas, chez Batch et dans d'autres boîtes où j'étais, on aime bien ça. On aime que les EM soient, est une pensée produit, une forte empathie pour le produit. Alors, chez Batch, c'est encore plus prégnant parce qu'on a pris la décision. Il n'y a pas de product owner chez Batch. Il y a des product managers. Mais ça veut globalement dire que les engineering managers, ils font la recette avec l'équipe, ils font le découpage des stories. on ne descend pas, enfin, les product management s'arrêtent plutôt au niveau de l'épic, si ça parle à tout le monde. Et c'est vraiment l'équipe, la squad avec l'OM qui fait le découpage. Donc, il a une casquette produit non négligeable, en fait, dans ce qu'il réalise. Ça, ça vient à un autre point, c'est que plus l'équipe, plus l'organisation va grandir, alors en vrai, ce point, il est valable pour n'importe quelle organisation, même si vous ne faites pas de squad, mais si vous faites des squads, c'est super important parce que les gens vont être assez distribués et pas toujours à côté de leur paire au sens de leur savoir-faire technologique. Donc, c'est important de proposer un career pass, donc un plan de carrière qui définit un peu quelles sont les évolutions qu'on propose aux collaborateurs dans l'entreprise, c'est quoi les prochaines étapes ? Et pourquoi c'est vachement important ? Parce qu'il y a certains types de profils qui vont émerger à un moment donné dans leur progression qui sont, je pense, cruciaux dans l'évolution de l'organisation. Ça, c'est le carrière pass de Batch, ce n'est pas Rocket Science, franchement, tout le monde fait des trucs pareils. Globalement, quand vous allez juste au moment de devenir senior, il y a deux voies qui s'offrent à vous, vous pouvez continuer sur la voie de l'expertise, en fait, et devenir senior staff engineer, je vais en parler après, et peut-être plein d'autres jobs derrière, mais nous, on s'est arrêté là pour l'instant. Et vous pouvez choisir la voie du bac et la voie du leadership slash management où vous allez devenir engineering manager ou engineering manager senior. Chacune de ces étapes et de ces niveaux sous-niveaux, elle est décrite avec des axes et des types de compétences qu'il est nécessaire d'acquérir pour pouvoir prétendre à le niveau d'après. Et on l'a documenté et on le partage. on va remettre ça en cause chaque année parce qu'en fait, c'est un long boulot que d'essayer d'évaluer où vous en êtes dans le parcours. Mais du coup, le manager, il est équipé de cet outil-là pour parler avec les gens de son équipe et les suivre dans leur évolution. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que dans les orgas en squad qui grossissent, il y a deux jobs importants qui ont émergé que j'ai constaté. Le premier, le job du staff engineer. Chez Batch, pour vous donner une idée, on a un... l'équipe d'engineering, on est 31, 32 je crois. J'ai deux staff engineers dans l'équipe et ils sont critiques. Vraiment, c'est des personnes mais critiques dans leur gars. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils font ce job de glue entre les squads. Quand tout va bien et que vos squads sont super autonomes, c'est cool, mais en fait, c'est rarement... On a rarement des orgas sans projet transversaux. Très souvent, vous allez avoir des projets qui impliquent plusieurs squads. Et c'est à ce moment-là que les staffs notamment, pas qu'eux, vont apparaître. Donc un staff, c'est le step d'après d'un senior. C'est quelqu'un qui a quand même pas mal d'expérience et on va voir un peu ce qu'il fait. Chez nous, il sert à cadrer les projets. Donc en fait, dès lors qu'on a un projet qui va être assez transverse, moi je vais demander à un staff de se mettre sur le sujet, d'aller poser des questions, d'aller voir toutes les grandes fonctionnalités qui vont arriver, éventuellement de voir s'il y a des choix d'archi qui vont se poser, ils contribuent à définir la tech-stratégie. C'est-à-dire que moi je ne build pas la stratégie de l'année de l'équipe sans eux. En fait, c'est eux qui viennent me dire tiens là, il faut absolument qu'on pense à avoir tel chantier qui va pouvoir servir pour la suite, on a tel type de technos à renouveler, etc. Donc on le construit vraiment ensemble, ils ont un rôle clé dans leur gars. Et j'aime bien cette définition qui est poussée par le bouquin de Will Darson sur ça, qui dit les staffs en fait, ils jouent le rôle d'un facteur multiplicateur sur la productivité et l'efficacité des collaborateurs. Donc quand vous arrivez dans cette zone-là, vous n'allez plus beaucoup coder. Vous n'allez coder mais plus beaucoup, faire beaucoup de reviews, beaucoup accompagner dans le geste, identifier des problèmes, cadrer, être coaché énormément. Mais en fait, votre job, ce n'est pas d'être le meilleur expert. En fait, il y a un moment donné où je m'en fous que vous soyez le meilleur tech du monde ou en tout cas, si c'est ça que vous voulez faire, probablement que vous arriverez senior mais vous ne serez pas staff. Ce qui m'intéresse, c'est quel est l'impact que vous avez sur vos pairs et comment vous allez faire bouger les lignes, la productivité, l'efficacité, la maturité dans la capacité à concevoir un nouveau service. En fait, si vous avez cet impact-là, c'est que vous tombez dans la case des staff et c'est cool. Deuxième job qui a émergé, qui est nécessaire quand on commence à avoir une orga qui scale, qui arrive à une certaine échelle, c'est le job de senior EM. Ça, c'est la plus mauvaise blague qui me soit arrivée au Boncoin, en tout cas, la plus mauvaise blague que j'ai faite à mes collègues directeurs à l'époque parce que moi, je ne voulais pas. Je ne voulais vraiment pas avoir émergé ce boulot parce que le boulot senior EM, globalement, ça veut dire manager de manager. Donc, en gros, vous avez vos managers et puis à un moment donné, on veut faire des managers de manager et moi, je dis non, non, s'il vous plaît, faites pas ça, c'est une connerie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous ajoutez cette couche de management, ça ralentit la chaîne de décision. Globalement, il y a une personne qui va demander à une personne qui va demander à une personne. Pas cool. Et donc, je préfère des managers qui sont en prise avec le terrain et la réalité du projet parce que dès lors où vous êtes manager de manager, vous ne managez plus des gens qui font réellement, vous managez des gens qui managent des gens qui font. Ce qui est le boulot d'un VP ou d'un CTO mais je ne souhaitais pas ça très rapidement dans leur gars à des managers pour le faire. Donc, j'ai pas menti très longtemps, à chaque fois que j'avais un collègue qui me disait on va le faire, je dis non, s'il te plaît, fais-le pas. Et puis un jour, c'est moi qui l'ai fait en premier, le connard quoi, qui dit non à tout le monde mais qui le fait. Mais globalement, on a essayé de résister pour cette bonne raison-là et pourquoi on l'a fait ? Parce qu'à un moment donné, vous n'avez pas le choix, votre nombre de direct report devient trop important, le nombre de direct report des managers que vous avez devient trop important et vous avez besoin d'avoir des leviers pour faire croître votre orga. Donc, on a fait ça et on a essayé de le faire bien. Et surtout, il ne faut pas le faire qu'en manager de manager, on l'a fait aussi en disant l'intérêt d'un senior EM, c'est qu'on peut lui déléguer des sujets stratégiques aussi. Donc, les seniors managers que j'avais dans mon équipe, je leur donnais vraiment des sujets de gestion de la vie de l'engineering aussi pour y contribuer. Par exemple, travailler sur le carrière pass, prendre un sujet stratégique sur je ne sais pas quoi mais globalement, déléguer un maximum de choses pour créer un job qui ne soit pas juste une espèce de passe-plat doré entre guillemets entre des managers. Donc, repousser l'échéance le plus tard mais ça va arriver à un moment donné. Il y a un truc important auquel il faut être préparé, c'est qu'il est assez probable si vous créez ce job-là qu'à un moment donné, vos copains du produit vous disent « Ah, ouais, mais moi, je n'ai pas la contrepartie donc il faut que je mette un senior product manager. » Je n'ai pas répondu pour eux. La symétrie n'est pas obligatoire. Ce qui est important, pour moi, c'est d'avoir un product manager en face de chaque engineering manager, d'avoir un binôme qui lead une squad en fait, même si la responsabilité managériale des softwares engineers elle incombe à l'engineering manager, il y a vraiment un binôme fort qui doit se créer. Après, sur les strates intermédiaires, c'est la culture de la boîte qui le dira et les besoins. On arrive à la fin. Qu'est-ce qui se passe quand ça scale fort, fort, fort ? Donc là, plutôt des plusieurs dizaines de squads qui arrivent. On commence à vouloir faire émerger des typologies d'équipes différentes. Dans TeamTubology, il y en a au moins quatre mais je me focaliserai sur les deux qui sont les product squads qui sont majoritairement celles qui servent l'utilisateur, le client. Et il y a des platforms squads dont la mission d'une platform squad, c'est de servir les développeurs. On dit souvent la product squad elle est user experience oriented, la platform squad elle est développeur experience oriented. C'est quoi son enjeu ? Son enjeu de la platform squad c'est de masquer la complexité d'un composant clé de l'entreprise. Donc généralement, vous l'avez vu, on fait des équipes pluridisciplinaires, elles peuvent toucher à tous les composants. Oui mais, des fois il y a des composants qui sont super critiques et ou qui manipulent des technos dont le coût d'acquisition de la compétence c'est très élevé et donc ça fait du sens de planquer cette complexité derrière une équipe qui aura la charge de le faire et qui se comportera comme une product squad mais en fait elle va juste pas avoir d'interface elle va faire généralement une API ou des services. C'est ce que j'ai fait dans le... Au bon coin on avait une équipe de paiement on a créé une paiement de plateforme les gens qui designaient l'expérience d'achat ils consommaient cette paiement de plateforme mais par contre c'est eux qui étaient en charge de ça. Donc ça pose plein de questions quand on fait des plateformes team la première c'est quel est le degré de liberté qu'une product squad elle a envie dont elle a besoin parce qu'en fait on veut pas non plus leur dire tu peux plus gérer ton expérience de paiement complète donc tu as besoin d'aller et là à contrario on a besoin de définir quelle est la bonne expertise qu'on veut encapsuler dans cette plateforme squad c'est assez intéressant de se poser la question moi je dirais le faites pas trop tôt mais vous allez le sentir à un moment donné en fait ce composant ou cette expertise elle va devenir ultra critique et vous allez le faire. Autre chose ça scale aussi typiquement je vous parlais de la plateforme squad paiement que j'avais fait au bon coin en fait on a créé un crew donc on avait trois équipes plateformes paiement qui partageaient les composants les sous-composants de cette plateforme de paiement qui se exposaient à tous les gens qui créaient une expérience transactionnelle au bon coin Dernière conséquence sur le road mapping on a en fait déjà un petit peu parlé en filigrame en fait quand votre product squad elle est bien définie c'est assez easy de faire ça en roadmap parce qu'en fait elle a les coudées franches elle est assez autonome tout va bien bon ça c'est allez 50% des cas et puis l'autre 50% c'est que vous avez des dépendances avec d'autres équipes et là ça va être moins drôle et ce qui du coup primordial en tout cas ce que j'ai constaté c'est que ça porte l'accent sur la nécessité de cadrer les gros projets transverses avant d'y aller et c'est pas un gros mot de faire un cadrage alors on est pas en train de faire des chiers de pages de spécifications fonctionnelles on est pas en train de refaire un cycle en V mais par contre faire un cadrage en largeur pour voir en fait de quoi il va retourner quel est le projet quelles équipes ça va impacter quels grands composants éventuellement quels choix technologiques ça va incomber ça c'est important de le voir venir donc ça c'est critique pour l'exercice de road mapping ce qu'on essaie de faire nous c'est quand on met à jour notre roadmap chaque quarter pour le quarter courant on décide de ce qu'on active au delivery et on se dit qu'est-ce qu'on va préparer pour le quarter suivant alors des fois c'est le mois suivant parce que c'est tous les cadrages ne prennent pas trois mois bien heureusement mais globalement c'est un peu ça la logique on assure en fait qu'à un moment donné on est en train de penser le futur en faisant un cadrage de discovery produit et aussi ce qu'on appelle les explorations techniques qui sont des espèces de RFC mais un peu plus larges et moins profondes en exploration et une fois qu'on a ça ça nous permet de savoir si on va avoir des grands choix technos et si le projet va être genre une affaire de un mois ou un truc de six mois et c'est pas la même quand vous décidez de l'activer au delivery et ça plus vous grossissez plus c'est hyper important d'avoir ce travail et de le partager et de le faire de manière la plus transversale et ouverte possible j'en ai terminé la conclusion alors si tant est qu'il y a une conclusion moi ce que je peux vous dire c'est que tous les contextes sont différents il y a juste zéro orga parfaite à chaque fois on a dû un peu toujours la réinventer cette orga il y a juste des pratiques qui sont cool mais qui sont propres à chaque étape de la croissance de l'orga pour le coup j'ai vu très petit super gros là je suis revenu à plus petit on n'appuie pas sur les boutons au même moment et surtout c'est même hyper important de ne pas le faire un jour 1 parce que si vous voulez dire j'ai vu une orga incroyable ça avait l'air de rouler et que vous déroulez tout le jour 1 vous allez faire un truc très bureaucratique complètement affreux ça va faire chier tout le monde et ça va planter donc attendez que les problèmes émergent quand vous voyez les problèmes arriver là vous dites ah j'ai peut-être entendu des débuts de réponse on y va et on injecte quelque chose là dedans et surtout construisez collégialement collaborativement cette réponse là un truc qu'on se dit souvent au bon coin qu'on essaie de faire chez Batch aussi qui était de dire ce qu'on veut c'est créer une orga apprenante c'est à dire une orga qui est en capacité qui a cette culture de remettre en cause son organisation à un instant t en disant là on touche des limites montrons les limites caractérisons les et essayons d'expérimenter quelque chose qui fait qu'on va bouger parce qu'au-delà d'un certain seuil et d'une certaine culture c'est à vous d'inventer la prochaine page de l'histoire de votre orga je vous remercie on vous remercie de l'histoire de votre orga de votre orga